La disparition inquiétante du dictateur Denis Sassou-Guesson, après avoir fait un bref malaise dans la capitale Kinshasa de la République démocratique du Congo, alors qu'il assistait au mariage de son neveu, relance la course discret et secret à la magistrature suprême. Les tensions n'ont jamais été aussi visibles dans le regard des classiques du PCT. La fragilité de la santé du dictateur Denis Sassou-Guesson relance les guerres internes et tribus au sein du régime. Les récentes photos publiées et vidéos de Denis Sassou-Guesson sur les réseaux sociaux ne respectent pas la réalité de l'état de santé de l'un des pires hommes politiques de l'histoire moderne du Congo. Attention à la manipulation des images du régime, publiée notamment par Thierry Mondala. A l'heure où nous publions ce décryptage, nous pouvons vous dire avec certitude que le tyran congolais est en dehors des frontières de la République. Il y a bien vacances du pouvoir. Cependant, le clan tribaliste mené par Jean-Dominico Kemba a construit une série de scénarios pour s'accaparer du pouvoir et piétiner de ce qui reste des institutions de la République du Congo. Denis Sassou-Guesson, une dictature brinqueballante. Âgé de près de 81 ans, le dictateur Moshi est à bout de souffle. Un scénario à l'amour bouton se dessine pour sa famille. Retrouvez toute l'actualité du Congo sur notre site internet jeminformetv.com. Pour nous soutenir, nous vous invitons, nous vous encourageons à vous abonner et à partager la vidéo. Au revoir.